Bonjour aux gamers et aux gameuses, j'espère que vous allez bien ici Narao et on se retrouve pour notre tutoriel sur la forge magie Pour ce tutoriel je vais tout vous apprendre du début à la fin Il y aura deux parties, la première ça sera celle-ci, on va faire jusqu'à l'FM basique La deuxième je vais vous apprendre comment on fait un exo Alors maintenant on commence tout de suite avec la définition de la forge magie Bon la forge magie je vais vous l'avouer c'est vraiment très compliqué Non en fait vous allez réaliser cette vidéo et j'espère qu'à la fin vous comprendrez tout, que vous allez l'effectuer très simplement Alors la forge magie ça va consister à augmenter les caractéristiques d'un item ou d'une arme Il n'y a vraiment rien de compliqué une fois que vous aurez vu cette vidéo j'espère Normalement je vais tout bien détailler pour que vous compreniez très facilement Donc pour effectuer une forge magie bien sûr il y a 11 métiers en tout Il y a tout ce qui est joyaux magie pour les amulettes et les anneaux Tout ce qui est cordon magie pour les capes et les ceintures Et le costumage pour les capes et les coiffes Ensuite vous avez forcément tous les métiers de forgeur ou de sculpteur bien entendu C'est à dire les forges magie d'épée, les sculptes magie de dark Vous avez ce que vous voulez, il y a tous les métiers possibles Sauf le forgeur de bouclier Et non malheureusement vous ne pourrez pas augmenter les caractéristiques d'un de vos boucliers Maintenant on va voir comment est-ce qu'on devient magie soi-même Donc c'est très simple vous avez juste arrivé niveau 65 dans un métier Ensuite vous allez dans la forêt des abracnées dans moins 5, moins 13 Vous rentrez dans le bâtiment tout simplement, vous allez voir le PNJ Hellmonster qui est sur la map justement Qui est là juste devant moi Par la suite vous allez discuter avec lui, il va être ravi, c'est un PNJ, il vous apprécie beaucoup Vous allez lui demander d'apprendre un métier de forge magie Et ensuite ça y est vous avez automatiquement le métier de forge magie que vous avez fait précédemment Niveau 1 Bon ensuite si vous souhaitez le monter, vous me demandez si vous ne savez pas vraiment comment on fait Peut-être que je vous ferai un tutoriel là-dessus s'il y a assez de demandes Mais sur le principe non, il n'y a vraiment rien de compliqué Vous avez juste à mettre un item niveau 1 Le bombarder jusqu'au niveau 50 Arriver niveau 50, commencer à prendre des items niveau 100 Et là par contre l'XP va, je crois que c'est plus 100 C'est 100 expériences par rune qui passe Et là vous allez très rapidement passer niveau 100 En moyenne il faut placer à peu près 35 000 runes pour passer niveau 100 Et bon ça c'est pas vraiment le sujet de ce tutoriel Donc maintenant on va passer à l'obtention des runes Parce que oui, on obtient des runes en brisant des objets Mais comment est-ce qu'on fait au juste ? Pourquoi est-ce qu'à des moments on récupère beaucoup de runes pas et pas de runes ra ? Et bien c'est très simple, il y a tout simplement un seuil à respecter Si par exemple un item donne 31 de force, 32 d'intelligence, 33 de chance ou plus Et bien vous avez presque 100%, donc ça doit tourner à 90 quand c'est à 31 D'obtenir une rune ra de l'élément quand vous allez le briser En revanche si vous voulez obtenir une rune ravie Vous allez devoir briser un item qui donne au minimum 104 vitalité Arrivé à ce moment là vous avez enfin les 100% absolus d'avoir une rune ravie Arrivé à 85 il me semble que ça commence à avoir des ravies Mais le seuil est vraiment très très bas en pourcentage La probabilité d'en avoir une elle doit être proche des 3% si je ne me trompe pas Donc dans la description je vais vous mettre un lien qui va être vachement pratique pour vous Ça vous donne toutes les probabilités, tous les nombres auxquels les ravies commencent à tomber Les pavies aussi, il faut que je vérifie sur le site Mais dans tous les cas il sera dans la description, vous allez vraiment l'apprécier De toute façon dans la description il y aura énormément de sites qui vont vous aider pour comprendre la forge magie D'autres qui sont vraiment très bien expliqués, moi c'est de cette manière là que j'ai appris Donc voilà maintenant vous allez comprendre enfin comment est-ce qu'on brise des runes Et comment est-ce qu'on obtient ces runes Donc là par exemple je suis en train de briser plein d'items Enfin des 3 objets qui sont totalement nuls à chier, on s'en fout carrément Et je vous prouve justement, vous obtenez un fragment magique Ou alors on l'ouvre et on se rend compte qu'il y a quelques runes qui sont tombées Donc aucune de très intéressante Là par exemple tout à l'heure j'avais cassé une hache qui donnait plus 30 forces J'ai eu de la chance, j'ai eu une ravi, une rafo pardon Donc c'est à peu près 50% de chance d'en avoir une Bon c'est rien d'extraordinaire, j'ai eu du bol Mais bon c'est comme ça qu'on obtient justement des runes ra, des runes pas ou des runes normales Les runes normales je vous conseille de les économiser à mort Pour pouvoir les mettre en banque et monter votre forge magie, votre sculpte magie, bijoutier, joyeux magie pardon Et ce que vous voulez très simplement et très rapidement, c'est franchement pratique Mais bon une nouvelle fois c'est pas le sujet de cette vidéo Bon allez maintenant on va enfin passer aux choses sérieuses L'FM Donc là je vais vous faire un petit FM rapide sur les dagues glacées On verra ça par la suite Mais tout d'abord il faut savoir que dans le FM il y a le puits Donc le puits certains d'entre vous le connaissent ou en ont déjà entendu parler Certains l'ont compris, d'autres absolument pas Je vous présente donc un site qui sera dans la description une nouvelle fois Qui est vraiment magique, qui permet de tout savoir Par exemple une rune faux a un poids de 1 Bon par conséquent une rune pas faux aura un poids de 3 Comme une rune ra faux aura un poids de 10 Chaque rune a environ un puits différent La rune ça par exemple a 3 de puits Une rune passant en aura 9 Une rune ra ça en aura 30 Bon le calcul je vous laissera le faire Là c'est vraiment la rune basique avec son poids Donc vous faites x10 si elle donne plus 10 etc etc Donc en gros si t'es le genre de mec qui a séché tous les cours de maths depuis qu'il est né Tu n'as aucune chance de réussir un FM De plus il faut savoir que les tout items a un over C'est à dire si un item donne par exemple 80 de force Il ne pourra jamais dépasser les 120 de force Si arrive à 92 vous allez passer une rune ra Et bien ça vous fera un joli message comme quoi cette recette n'est pas possible Effectivement le maximum est 101 Donc ce site on va le garder du début à la fin Vous allez voir il sera dans la description Et je vous invite à le consulter Même à lire chaque chapitre Il explique également très bien l'FM Moi c'est sur ce site que j'ai appris l'FM Mais bon je vous fais une vidéo pour certains qui ont la fleuve de lire Il vaut mieux écouter que lire je peux le comprendre Donc du coup maintenant on va commencer à passer à un vrai FM Donc pour ça j'ai choisi les dacs glacés C'est pas très cher Moi ça me fera un petit bénéfice de 500 000 Pour la vidéo ça ira très bien Donc je vous invite à insérer la recette des dacs Pour justement avoir le Gmax en permanence Du coup pour ces dacs ça va être très simple On va tout d'abord lui mettre les dommages R Ça c'est déjà fait pour mes dacs Ensuite on va essayer de faire un over sur la vitalité Avec le puits du PM Ça on saura après La force, l'agilité le plus possible Le PM bien évidemment Les dommages au maximum Et l'initiative au maximum Bien entendu tout ce qui est dommages piège Je m'en fous carrément Donc du coup on va tout simplement insérer l'objet On va commencer notre FM On va à l'FM le mieux possible Tout en essayant de faire sauter ce PM Et de le rajouter par la suite Pour pouvoir obtenir un puits Je vais vous expliquer quand ça sera arrivé En attendant que ce PM tombe Justement qu'on va développer par la suite Il faut savoir qu'il y a trois états Le moins reliquat, le plus reliquat et rien du tout Quand c'est un moins reliquat Ça signifie qu'on a un puits négatif Quand un plus reliquat Qu'on a un puits positif Ça on va le voir par la suite Justement quand ce PM va tomber Et quand on a rien du tout Cela signifie que le puits n'a pas été consommé Ou alors justement qu'il a été annulé Mais c'est pas pour tout de suite Donc notre PM est enfin tombé Ça y est On va donc directement remettre une ou une PM par dessus En espérant garder le plus reliquat Non Donc on a notre plus reliquat Maintenant on a bien moins reliquat Ça a cassé le puits Ce qu'on voulait en fait C'est que ça marque juste plus un PM Ce qui est un succès critique Et là on y retourne On refait tomber une nouvelle fois ce PM En espérant que ce soit assez rapide Donc je vais vous dire ce que j'utilise moi Pour faire mes puits Et les systèmes comment j'ai choisi Donc c'est tout ce qui est avec Un PO, un PA, un PM Voir une invocation ou un CC Quand vous avez ça Vous avez la possibilité pour un FM Justement pour avoir un bon puits Bon je veux pas que cet FM dure 10 ans Donc du coup on va casser des runes Donc on va mettre des runes dommage au dessus Pour que ça fasse rien du tout En espérant que ça fasse tomber le PM Voilà le PM est tombé C'est très bien On va donc dès maintenant remettre notre rune PM Comme précédemment En espérant que cette fois-ci On ait un puits Et non toujours pas Fait chier Donc du coup on va recommencer On va mettre un petit peu d'essence critique Pour faire un peu de puits aussi Pour que ça casse pas trop nos résistances Ça passe normalement Voilà nos résistances partent C'est pas très grave Et... Ah bah voilà Notre PM est tombé Donc cette fois-ci On espère que ce soit la bonne Voilà Donc comme vous le voyez Ça fait juste plus 1 PM C'est un succès critique Ça y est on a un puits Le problème malheureusement C'est que c'est sur une rune dommage Bon c'est pas très grave Le puits sera légèrement baissé Mais pour ces dagues Ça sera suffisant Donc je vais vous montrer Comment on calcule ce puits On retourne sur le site On cherche la rune PM Voilà Donc c'est un puits à 90 On ouvre la calculatrice Pour pouvoir... Ah je sais pas On va l'ouvrir Donc pour voir Combien notre puits est évalué Hop voilà On va mettre 90 Et on va enlever La rune dommage Donc le poids de la rune dommage Donc la rune dommage Elle vaut 20 Mais je vais vous montrer Les... Non Ah merde La rune dommage Elle se situe... Là Donc la rune dommage Elle est à 20 Donc on va retirer 20 A ce 90 Pour obtenir 70 Forcément Et on va même rajouter 16 Parce qu'on a perdu 16 de force Également à ce moment Donc on rajoute Un puits de 16 On se retrouve au final Avec un puits de 86 Pour ces dagues C'est largement suffisant Pour les mettre au maximum J'espère réussir Un over vita Donc du coup On va mettre Un maximum de rune Pour ce puits Donc je vais vous expliquer En fait maintenant Qu'on a un puits Ça signifie tout simplement Qu'on va rien perdre En caractéristiques A chaque fois qu'on va mettre Une rune On peut mettre ce qu'on veut On perdra aucune caractéristique Donc on va commencer Par rehausser l'item Parce qu'on a quand même Perdu beaucoup de force Donc c'est parti On va remettre un maximum Donc voilà Quand on a un moins reliquat On perd le puits Donc là reliquat c'était à 3 Donc moins 3 Donc là ça fait 3 Hop Rien du tout Donc on perd pas de puits Toujours On se trouve toujours avec moins 3 C'est très bien Voilà moins 6 du coup Moins 9 Moins 12 Donc voilà Donc on se trouve avec moins 12 au final Avec ce puits Pour les rune faux On l'a monté à 50 C'est le GMAG C'est ce qu'on voulait Moi mon but c'est de faire un over vita Je vais éviter de mettre au dessus On met une paage Voilà Moins 3 une nouvelle fois Donc du coup maintenant On va chercher ce qu'on va remonter On a déjà un très beau G Bah forcément la vita La vita elle est très très basse Donc on va mettre une ravie Non elle passe pas Ok c'est pas grave On en met une deuxième Voilà ok Donc on se retrouve avec 2 Moins reliquat Donc la ravie On va voir combien elle vaut Donc la vie toute seule Elle vaut 0,75 Vu qu'elle donne 3 Et celle-là elle donne 30 Ça fait 0,75 fois 10 Ce qui correspond à 7,5 Donc on fait moins 7,5 Vu qu'on en a fait 2 On va faire 2 fois moins 7,5 Donc une nouvelle fois On se retrouve avec un puits à 53 Donc il nous reste encore énormément Alors qu'elle est quasiment prête Bon on va essayer de faire un maximum L'initiative peut-être La vita Ouais l'initiative Qu'on va aller remonter un peu Donc j'ai pas les ruines malheureusement sur moi Je vais aller en chercher C'est pas grave Donc pendant ce temps Il faut savoir que Quand vous quittez un FM comme ça C'est pas grave Le puits est toujours présent En revanche Si vous équipez l'item Ou que vous le mettez en HDV Et l'item perd son puits justement Donc du coup Évitez de l'équiper une fois FM Et que vous avez un puits Du coup on y retourne On va la placer directement En espérant qu'elle passe rapidement Et Nickel Voilà Succès critique Pas de marronica Donc on consomme pas le puits Bon maintenant Il nous reste toujours 53 de puits Qu'est-ce qu'on va en faire On va bien l'utiliser Ça sert à rien de laisser un item avec un puits Autant le maximiser Donc là on va tenter l'over vitalité Donc moi j'ai choisi l'over vitalité Mais vous pouvez très bien choisir les résistances critiques Vous avez juste à les placer Les résistances critiques 1 puis 2 Faire un calcul Et vous pouvez en placer peut-être un plus 5 Ça peut passer Mais nous on met des ravis Donc on va placer nos ravis D'abord on va calculer combien de ravis on va mettre Donc on divise par 7,5 notre puits On peut en mettre 7 du coup Donc on va préparer 7 ruines Et c'est parti On va donc les utiliser en espérant qu'elles passent plus ou moins toutes La première, oui Non, non Bon ça va être chaud que ça passe J'y crois pas trop 300 ça me paraît Ah non, 300 je crois que c'est possible Mais non malheureusement Donc on a maintenant un puits de 0 Ça y est Notre item a été totalement consommé Si je passe une rune maintenant Bah du coup je vais être en puits négatif Donc je vais perdre des caractéristiques Mais vous voyez très bien la puissance du puits C'est comme ça qu'on FM C'est comme ça qu'on fait les meilleurs items Maintenant vous allez pouvoir FM tranquillement Vos amulettes, vos bottes Tout ce qui est items avec P.A.P.M Invocation, critique éventuellement Mais il faut un puits C'est malheureusement assez long Avec un peu d'expérience Ça ira très rapidement Je vous conseille de vous y mettre C'est comme ça qu'on fait les meilleurs items Voilà c'est tout pour cette première partie J'espère qu'elle vous aura plu La prochaine partie sera bien sûr l'exo Vous allez voir que c'est pas très compliqué Mais je vais pas vous spoil Abonnez-vous à ma chaîne Likez cette vidéo Partagez la voix avec vos amis Ça me fera plaisir Je vous souhaite de très bons FM à vous A bientôt Tu as aimé cette vidéo et tu en redemandes encore Alors clique maintenant sur la photo Qui vient d'apparaître devant toi Et abonne-toi D'autres tutoriels et d'astuces Kama Vont arriver sur la page NAROFR Si vous souhaitez d'autres tutoriels Sur des sujets qui vous tiennent à coeur Laissez un commentaire Je vais l'étudier Et t'entrer répondre à vos attentes Si tu veux également voir ma dernière vidéo Clique dès maintenant sur la vidéo Qui vient d'apparaître devant toi Allez A bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti